Un collectif représentant plusieurs acteurs de la société civile vient de formuler une feuille de route pour une sortie honorable de la crise. Cette solution repose sur six étapes et fixe la date du départ du président Bouteflika et la marche à suivre pour une véritable transition démocratique. Face à l'impasse entre les manifestants et le système en place, la société civile s'implique dans la recherche d'une solution pacifique. A ce titre, à l'instar des membres de la plateforme pour le changement en Algérie, un collectif regroupant de nombreux acteurs de la société civile a formulé, ce lundi 18 mars, selon TessAlgérie.com, des propositions sous forme de six étapes devant aider à sortir le pays de l'impasse actuelle et le mener vers une véritable transition démocratique. Les membres de ce collectif qui regroupe diverses associations et regroupements de divers domaines représentant les mouvements qui manifestent contre le système, Ligue algérienne de la défense des droits de l'homme, Rassemblement Action Jeunesse, RAJ, SNAP-Est, SNAP, CNES, Comité soutien vigilance du mouvement 22 février, CVVM 22 février, initiative de refondation démocratique, IRD, collectif des jeunes engagés, Association pour le changement démocratique en Algérie, etc., ont après discussion et échanges proposé une sortie de crise en six étapes, à même de solder définitivement le système qui gouverne l'Algérie depuis l'indépendance. Premièrement, le président Abdelaziz Bouteflika doit se retirer au plus tard le 27 avril prochain. En clair, le collectif refuse toute prolongation du mandat du président, lequel expire à cette date. À cette date, les institutions en place seront remplacées par celles de la transition. Deuxièmement, le collectif prévoit la mise en place d'un haut comité de transition, HCT. Cette instance collégiale sera composée de personnalités bénéficiant d'une large acceptation populaire. Troisièmement, le HCT aura entre autres charges, la mise en place d'un gouvernement national de transition, GNT, qui gérera les affaires courantes et assurera la continuité de l'État. Le GNT devra être composé de personnalités consensuelles et crédibles qui administreront le pays durant la période de transition et ce, dans des délais définis à l'avance. Le GNT prépare et organise aussi les assises du consensus national ACN. Quatrième étape, lancement des ACN regroupant toutes les sensibilités de la société qui devront trouver un consensus national sur les modalités pratiques de la mise en place de la constituante. Celles-ci devront aussi mettre en place les bases des principes fondamentaux devant offrir la légalité des citoyens et assurer toutes les libertés. Ces assises devraient aboutir à la proclamation de la Nouvelle République par un texte fondateur. Cinquième étape, celle-ci se matérialisera par la mise en place d'une commission indépendante d'organisation des élections, puis l'élection d'une assemblée constituante qui aura pour charge d'élaborer la nouvelle constitution algérienne. Sixième étape, cette dernière étape sera celle du retour à la légalité constitutionnelle, l'ouverture du champ politique et l'organisation d'élections générales pour la Nouvelle République algérienne. Ces propositions, qui sont soumises à la société et à la classe politique, visent à dégager un consensus à même de sortir le pays de la crise qui traverse. Il reste cependant à savoir si le pouvoir va céder, une fois pour toutes, et comprendre que cette révolution pacifique est irréversible. Il n'est pas sûr que le pouvoir concède à la demande du peuple. En effet, le président Abdelaziz Bouteflika a adressé aux Algériens, ce lundi 18 mars, un nouveau message à l'occasion de la fête de la victoire, dont l'Algérie célèbre aujourd'hui le 57e anniversaire. Il y assure que la Conférence Nationale Inclusive se tiendra bientôt avec la participation de toutes les parties.